au matinale à le Sénégal. À présent, on est tout au tour de la presse de ce vendredi avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Ça se passe très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, qu'est-ce qui fait la une des journaux ce matin? Le budget 2024 Aïcha du Sénégal donc fait parler la presécurité de ce matin et bien évidemment le quotidien national Le Soleil en fait sa une. Le chef de l'État mais également le ministre a défini son premier page et on évoque aujourd'hui l'essentiel de ce budget. Bien sûr, une loi de finances au caractère unique c'est un nouveau cap qui est l'émergence avec un préalable réparer la machine budgétaire selon la publication. On évoque également une définition de nouvelles méthodes volontarisme et pragmatisme budgétaire pour une année charnière. Impôt également la réactivation de la brigade de contrôle mixte contre les mauvais payeurs d'actualité. L'indépendant quotidien sur ce note que la dette du Sénégal reste soutenable d'après le ministre des Finances. La dette du Sénégal reste soutenable et il est ainsi à 68,2% en deçà du plafond communautaire de 70%. En dépit ainsi des multiples et récents chocs, le secteur bancaire local demeure solide d'après le ministre des Finances. Il revient également à la une de Direction News quotidien évoquant la crédibilité des banques sénégalaises et la maîtrise de la dette. Moustapha Ba confirme, c'est le titre à la une de nos confrères. Le Conseil national du crédit joue un seul rôle primordial dans le dialogue entre les acteurs économiques, l'État et le comité de politique monétaire de la BCAO. Il voudra ainsi rappeler les efforts substantiels déployés par l'État au titre de la subvention des intrants agricoles pour un montant global de 100 milliards de francs CFA. Le Républicain a quotidien de son côté. A note également que le secteur bancaire sénégalais conserve sa solidité d'après le ministre des Finances dans le placement de la dette des pays membres des Nations Unies. Le Sénégal est ainsi dans le lot des 15 pays à dira-t-il. Ces pays africains qui ont le risque à deux surendettements à modérer. L'info quotidien à présent pour parler du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. Les chiffres qui font froid dans le dos sont le docteur Gonoune de la Liska. Le cancer du sein étant donc le deuxième en termes de prévalence de la mortalité. Ce sont ainsi 1 800 nouveaux cas et 951 décès qui sont enregistrés par un CAC énorme. Les chiffres qui font froid bien sûr dans le dos. En politique, le groupe parlementaire Yewis Kanui a revenu à la face des échos quotidiens. Une scission qui peut donc coûter cher d'après le journal. On parle de Pasteur qui reste à fond et Tahaou Sénégal qui se prépare ainsi à tous les cas à défigurer des conséquences sur la redistribution des postes bureaux aidant à l'écommission. Présidentiel de 2024, enquête quotidienne, parle de la cure de jouvence. Ce matin, dans le table à Bacarangon, à Amadou, en passant par Bougane-Kéedani, Pape d'Ivril-Falla et à Dégé-Falla, la présidentielle s'annonce encore plus jeune, moins politicienne. Le but le jour évoque la chirurgie Tamaxal et ses gouvernements. Le maniement ministériel, Antrisme, Hidi et son réunis, Oumar Sera-Lusson, entre autres, la méthode pour retenir la part socialiste et l'alliance des forces de progrès à d'actualité. Critique quotidien pour sa part, a note que le décident de la coalition Benoît Bokyakar à Linguindia va officialiser sa candidature ce samedi. Une logique politique apportée par une large franche des responsables de Benoît Bokyakar qui ne veulent pas voir la tranche du candidat imposé par Makisal. En éducation, Sud quotidien parle de la rentrée scolaire 2023-2024. Les privés à fond dans les classes le public en mode inscription une présence timide des élèves dont certains réceptifs également notés. Oubutay, Djangutay, à géométrie, à variable, s'exclame le journal. La colère des Sénégalais à présent à la face de vox populi quotidien et on parle d'énergie. Les Sénégalais survoltaient de colère, bien sûr, une pétition lancée contre la Sénélec. Elle sera déposée à la direction générale de la Sénélec et à la médiature de la République. Récrimination contre ainsi la hausse brutale excessive que la seule période de forte chaleur n'en serait justifiée. La population exige ainsi la fin des factures estimées et une tarification plus transparente d'électricité au Sénégal. Octobre Rose a le témoin quotidien également en parle et dégage aujourd'hui les confessions de femmes atteintes à deux cancers. On termine avec la tribune quotidienne et le rappel adjoint de cette directrice de des médias. Les témoignages qui n'ont fini ce plus à la façade donc noté que c'est une perte d'autant plus douloureuse sur au revoir maman à jamais à momi titre la tribune quotidienne Aïcha ainsi va la presse du jour. Très très bonne lecture merci beaucoup Grégoire C'est un plaisir C'est partagé nous nous retrouvons dans la deuxième partie dans 30 minutes Aïcha pour le journal Très bien merci à Grégoire pour la revue de presse Amity le spectateur présentement il fait 7 heures passées de 30 minutes tout de suite nous allons passer à la revue web